Voilà, on a entendu ceux qui ont voté oui. Voici maintenant l'autre camp qui réagit fortement depuis hier soir. Des groupes Facebook et autres se multiplient avec à la clé des actions symboliques, des veillés ou des minarets provisoires. Exemple à Genève avec Yves Gerbert. Un minaret sur la place Neuve, c'est le symbole éphémère érigé ce matin par un groupe d'universitaires genevois. Recouverte par des draps blancs, l'oeuvre sert de défouloir aux citoyens désappointés par le résultat d'hier. C'est la première fois que j'ai eu des larmes à une votation et pourtant je me sens investie à beaucoup de votations qui se passent, mais là, j'ai pas pu retenir les larmes. Ils ne sont pas très nombreux, mais l'émotion est perceptible. Pour ces jeunes de 20 à 30 ans, le but est de conjurer la tristesse qui les a envahis à la lecture du résultat. À 20 ans, moi je me sens peut-être autrement, justement dans l'envie de plus de responsabilisation, d'une morale, d'une mobilisation. Et je pense que ça, c'est possible et c'est par des moyens créatifs. Avec peu de moyens, on peut faire de grandes choses. Sur le net, l'émoi, l'étonnement et la colère sont aussi les sentiments qui apparaissent le plus souvent au fil des pages. Sur les sites de réseau, les groupes se forment pour organiser des manifestations dans toute la Suisse ces prochains jours. Amis d'enfance, Mathias et Raël ont tous deux rejoints l'un de ces groupes pour manifester leur mécontentement. Tous deux sont suisses et d'origine étrangère. L'émotion est d'autant plus forte. J'ai envie de me mobiliser, de montrer que la Suisse d'aujourd'hui, c'est pas forcément ça. Moi, j'ai pas créé de groupe ou de quoi que ce soit sur Facebook, mais je pense que demain, je vais quand même aller dans la rue pour la manifestation qui est organisée. Je suis Genevois, donc je fais partie de cette société suisse. Mais je vois que justement, vu que je suis musulman, je me sens un peu pointé du doigt. Ironie du sort, c'est au Café National qu'ils commentent le résultat d'hier. Demain soir, ils se joindront à d'autres jeunes pour défiler.